salut et j'assiste une nouvelle fois à un lever de soleil et un de plus au compteur du coup c'est cool c'est super cool première nuit dans mon hamac c'est cool je suis dans une meilleure énergie qu'hier ça fait du bien ah ça fait du bien c'est des étoiles qui font cette faite peut-être je suis là quatre ans et demi j'ai bien pris le temps de regarder les étoiles j'ai vu l'espace comme jamais je l'avais vu c'est dingue en fait comme la pollution lumineuse dans certains endroits ça ça gage tout ça gage toute la beauté de l'espace c'est fou voilà maintenant que ça c'est voilà c'est plutôt cool je suis tranquille je fais mon chemin tranquille c'est bien que je fasse des petites vidéos tous les jours je trouve ça cool sur le chemin pas après 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 ça sert à rien je vais pas faire que ça mais pendant le chemin je trouve ça cool de faire des vidéos vu que j'ai pas trop le temps d'écrire parce qu'en général je fais mes journées je suis claqué quand je rencontre des gens dans les auberges bah je discute vu que je suis souvent tout seul bah en fait j'ai pas le temps d'écrire voilà j'écrirai peut-être des trucs après la prise de note à ce par message vidéo c'est beau c'est dommage on voit pas mais tout là bas il ya une chaîne de montagne alors ça paraît vraiment minuscule mais en vrai c'est beaucoup plus gros que ça c'est beau c'est bon on voit pas mon visage ouais j'avais pas vu ma tronche ça va j'ai une bonne mine allez je continue aujourd'hui c'est je marche on verra jusqu'où mon corps voudra bien m'emmener je dois être à 400 kilomètres ouais je dois être à 400 kilomètres de Santiago j'ai encore des trucs à renvoyer je l'ai dit hier je crois je vais renvoyer des trucs là je voulais tester une nuit dans un hamac mais le hamac je vais quand même le renvoyer parce que ça reste lourd voilà puis je n'en ai plus besoin je redormirai à même le sol sur mon tapis bon ben voilà c'est cool il ya quelques arbres quand même ça va je suis pas je suis pas tout seul tout seul ça va les gars des platanes des peupliers des arbres fruitiers par moments ils sont un peu plus rares là dans un messéta mais ça va voilà peut-être que j'en ferai plus tard je vais marcher un peu mais je me sens bien là je me sens bien je vais marcher un peu sans musique même juste dans le silence ça va me faire du bien voilà gros bisous il se passe des trucs de fou je viens de capter ma mission de vie j'ai reçu la putain c'est aider les gens à passer en 5d et je sais ce qui bloque les gens à passer en 5d c'est leur schéma neuronal erroné parce qu'ils par leur schéma neuronal ils empêchent l'ouverture là-haut pour laisser le canal c'est leur schéma neuronal erroné ça bloque ça bloque tout ça bloque toutes les informations ça bloque vraiment toutes les informations si tu veux aller par là c'est comme si tu prenais un tube c'est comme si tu prenais un tube et dans ce tube là dans ce tube là il ya plein de trucs qui relient plein de je sais pas trop comment expliquer mais je le vois bien et en fait ça ça empêche la lumière de circuler correctement donc si la lumière circule pas correctement des infos n'arrive pas correctement et ça peut parfois générer ce genre de soucis chez les gens des difficultés des maux de tête des la dualité les ouais on sait pas on a un peu perdu on se sent pas bien ça génère ça ça me vient comme ça je sais je sais c'est fou je sais que je peux faire ça je sais que je peux aider les gens à déconstruire ça et à laisser passer la lumière à nettoyer le canal quoi c'est fou je sais même pas je sais pas d'où ça sort c'est fou mais c'est fou mais je sais pas d'où je sors tout ça je suis tout seul personne ne m'enseigne quoi que ce soit c'est fou c'est tous les matins que ça se passe ça tous les matins je capte un nouveau truc une nouvelle information c'est fou franchement c'est fou et ça me fait un truc là haut je sais que c'est ça que je dois faire je dois aider les gens à passer la 5D c'est le travail de c'est le travail des thérapeutes énergétiques là on va on va rentrer dans un truc alors on pourra quand il moi je vais quand même continuer à faire du magnétisme et ceux qui font du reiki continueront à faire du reiki quand ils veulent mais mais enfin non le reiki putain c'est autre chose faut quand même qu'on en reparle de tout ça mais les thérapeutes les thérapeutes énergétiques sont amenés à faire ça donc à continuer à faire des soins énergétiques aux gens mais à faut que je m'arrête parce que je capte mieux l'information ils continueront à faire leurs soins énergétiques mais ils vont aussi faire ça aider les gens à nettoyer le canal nettoyer le canal pas par les soins énergétiques par les déconstructions de schémas c'est ce qui perturbe le passage il faut absolument nettoyer ça et on nettoie en justement en créant des nouveaux schémas en les switchant en fait et c'est ce que j'avais commencé à faire sauf que j'ai fait de la merde parce que j'étais pas dans un super bon état d'esprit avant donc ben voilà j'ai fait de la merde et ça faut que je rechange tout oui parce que j'avais l'état d'esprit de y'a ni bien ni mal connerie connerie tu mets les gens dans la souffrance enfin tu mets pas les gens dans la souffrance tu mets les gens dans la dualité tu crées la dualité parce que ça crée des ça crée des dissonances cognitives les gens ils se disent c'est quoi ces trucs du coup ils se mettent à expérimenter la matière la matière c'est quoi ? c'est de la 3D quand tu veux expérimenter la matière c'est que tu veux rester dans la 3D c'est pas que tu veux par contre ouais non faut vraiment que je reste sur place pour parler quand tu veux expérimenter la matière et l'expérimentation de la matière c'est de la 3D et ce monde là est terminé il faut absolument comprendre que c'est un changement de paradigme il faut absolument passer en 5D et pour passer en 5D il faut nettoyer tout ça c'était beaucoup plus clair dans ma tête tout à l'heure que j'arrive plus à expliquer ça va revenir je regarde la vidéo et ça reviendra ok et toutes les personnes que je connais qui font qui sont dans l'énergétique seront amenées à faire ça bon ouais elles seront amenées à faire ça ah ouais c'est sûr c'est sûr en complément de leurs travaux voilà il faut changer les il faut changer les trucs déconstruire ça peut-être pas tous mais une très bonne partie sera amenée à faire ça ouais c'est ce que je vois et ça ça va aider on va sauver sauver oh non ça fait ça fait ingénierie sociale ce que je dis on va être les sauveurs non ça va ça va bon je vais quand même le dire mais c'est pas ça qu'on va faire on va empêcher les gens quelque part de se suicider d'ici quelques années parce qu'ils sont tellement perturbés par ça vu qu'on a changé d'air je veux dire j'invente rien on a changé d'air et il faut absolument il y a une transition à faire cette transition à la 5D est obligatoire et ces gens là qui refuseront ne pourront plus supporter et la 3D est en train de disparaître c'est des connexions plus subtiles plus voilà c'est une évolution je sais même pas comment le dire pfff je suis en mouvement c'est pour ça je peux pas intégrer je peux pas parler il faut que je sois absolument fixe parce que je suis en mouvement et en mouvement l'énergie bouge et quand ça bouge l'information elle bouge et voilà bon enfin bref vous avez peut-être compris ou pas tout ou peut-être même rien du tout moi c'est pas grave bon allez je refais une vidéo plus tard bisous je viens de comprendre un putain de truc j'ai eu la révélation de ma mission de vie pour les 10 prochaines années qu'est-ce que j'ai demandé hier dans une certaine vidéo j'ai dit pourquoi je dois expérimenter ça pourquoi je suis ici pourquoi je dois vivre ça montre-moi la vérité il a pas pu me la montrer la vérité hier parce que j'étais dans l'émotionnel toute la journée je n'aurais pas pu recevoir ça j'ai passé la nuit dans un ramac je me réveille ce matin je suis en forme je marche mission pourquoi t'es là mon gars et je viens d'intégrer profondément que c'est ça un guerrier de lumière un guerrier de lumière c'est quelqu'un qui vient justement aider les gens à faire passer la lumière à l'intérieur d'eux je suis tout seul j'ai rien appris du tout là personne ne m'a enseigné quoi que ce soit juste là haut ils m'ont enseigné un truc pourquoi je suis là c'est marrant tout ça emboîté clac 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 c'est marrant hein Maël le mec que j'ai rencontré à Saint-Jean-Pied-de-Port il m'a dit tu verras tout va se mettre en place tout arrive à toi et je dis bon comment tu sais il me fait c'est Dieu qui me le dit je dis ok ben ça va pas perdre du temps ça s'est mis en place emboîté correctement jour après jour il y a eu des phases de nettoyage et là c'est fluide là là ça circule là je sens que j'ai le coronal qui est comme ça bien ouvert à fond ça chauffe au dessus waouh c'est fort c'est fort regardez moi ça comme c'est beau la mesceta on voit pas trop avec ce soleil regardez moi ça ce chemin à perte de vue ah ah c'est tellement beau il se passe des trucs de fou sur ce chemin je suis en train de comprendre le sens de la coquille Saint-Jacques ben oui elle est là la coquille Saint-Jacques je vais vous la montrer j'ai vu des dessins ils sont vraiment géniaux je vous ai expliqué par rapport à la coquille Saint-Jacques la coquille Saint-Jacques si on la met comme ça c'est à dire que ça c'est vers le haut j'ai vu des endroits où ils mettent où ils ont dessiné un œil dedans l'œil qui voit plein de choses c'est le chemin qui mène là à l'ouverture c'est le chemin qui mène à à la compréhension attention l'œil ça a une signification quand même c'est une signification de savoir c'est le savoir c'est le c'est le merde comment on appelle ça c'est le putain ben je sais plus mais vous la connaissez sûrement c'est pas l'illumination que j'aime pas dire si si peut-être enfin c'est un truc comme ça quoi j'aime pas ce terme mais bon voilà ça ça mène au savoir et ça éclaire et c'est un œil qui éclaire ça éclaire tout ça éclaire là-haut ça amène les informations en fonction de où on en est dans notre évolution à l'alliance matin ça carbure là-haut je reçois tout je reçois tout je reçois tout c'est fou c'est fou c'est génial moi j'adore j'adore ça me réussit de dormir à la belle étoile putain ce soir je recommence ah ce soir je recommence je me fais un lit de paille je dors sur la paille voilà regarde tu vois sur un lit comme ça tu vois il y a plein de rangées de paille tu te fais un petit lit tu mets le petit tapis que j'ai là tu mets dessus duvet, couverture de survie par dessus ah là on est bien ce soir je fais ça ah ouais allez je vous laisse il y a peut-être des informations qui vont revenir je revois une vidéo peut-être bisous ça continue nouvelles informations quand vous avez des sifflements dans les oreilles c'est que c'est un ils reparamètre votre système ils reparamèrent votre système intérieur et ça ça avertit l'arrivée de nouvelles informations donc connectez vous ouvrez le coronal et parlez leur parlez leur parce qu'ils ont besoin de voir que vous avez compris que vous allez recevoir le message donc n'hésitez pas à leur dire ah mise à jour ouais ok euh ok des nouvelles informations arrivent ok et là t'attends et là les pensées vont se mettre en marche et il y a des choses qui vont descendre et à travers les pensées ça va descendre ça va descendre dans le coeur et hop vous allez être mis à jour nouvelles informations etc c'est comme ça que ça marche c'est impressionnant je sais pas d'où je sors tout ça bah c'est de là-haut qu'ils me disent ils me disent pas comme je vous parle ils me le disent je sais pas comment ils me le disent je le canalise quoi je sais pas je suis incapable de vous dire comment ils me le disent mais euh là je le sais ça descend ça me traverse putain c'est fou c'est impressionnant putain je suis euh je suis bluffé bon allez je referai une autre après je pense pas à la scene j'ai pas d'autre je pense que c'est pas intelligent donc j'ai pas d'autres